Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, merci de demander. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la chose que je redoutais vient d'arriver. Neymar quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour Al-Hilal, pour 100 millions d'euros, alors que nous l'avions acheté, 222 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? Neymar, celui qui est connu depuis qu'il a 9 ans, celui que toute la planète appelait le nouveau Pelé alors qu'il n'avait même pas encore 11 ans. Tu te rends compte ? Une star télévision à travers l'international. Voilà comment il s'en va du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte ? Franchement, quelle tristesse. Les supporters parisiens sont allés devant chez lui pour lui dire qu'il n'a qu'à quitter le Paris Saint-Germain. Et voilà que la direction du Paris Saint-Germain donne raison à un petit groupe de supporters qui est parti violer le domicile de Neymar. On peut dire ce que vous voulez. Ouais, mais non, violation de domicile, c'est quand tu rentres. Crier devant chez quelqu'un, c'est une violation aussi. N'empêche que c'est vrai que Neymar, sur les 6 saisons, a beaucoup trop été blessé. On l'a beaucoup critiqué. Les histoires de carnaval, les histoires avec sa sœur, on en avait marre. On était fâchés contre lui. Mais lorsqu'il était sur le terrain, il nous faisait tout oublier. Tu te rappelles du film Men in Black, là ? Quand Will Smith, il arrive avec le truc et ça fait... Et après, tu oublies tout. Neymar, il était capable de ça lorsqu'il avait le ballon au pied. Men in Black. Voilà maintenant que le Paris Saint-Germain se débarrasse. Littéralement de Neymar, le Brésilien. Ça me fait penser à lorsque Ronaldinho a quitté le Paris Saint-Germain. Oh là là ! Si vous saviez comment mon cœur était fendu. Je pensais que je n'allais pas survivre. Je vous jure. Mais là, mesdames et messieurs, on ne va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain est quand même en train de créer une équipe vraiment très 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 compétitive. J'espère que ça ne va pas arriver à l'an prochain et on recommence à faire des mercato de malades. J'espère que cette équipe va rester comme elle est pendant un certain temps. Que les blessures vont un petit peu quitter le Paris Saint-Germain. Mais mesdames et messieurs, sachez que je suis triste du départ de Neymar. Même si je pense quand même que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on ne va pas se mentir. Combien de saisons il a fait du début à la fin ? Combien de matchs a-t-il joué au Paris Saint-Germain en 6 ans ? 6 ans sous les couleurs du maillot du Paris Saint-Germain. Combien de matchs il a fait ? La moitié. On peut dire tout ce qu'on veut mais ce n'est pas assez. Lorsque arrivent les échéances de la Ligue des Champions où nous devons être le plus compétitif, le plus concentré, Neymar va au Brésil pour le carnaval. Sache que Neymar, si c'était moi qui étais à la direction, bon je t'aurais gardé au Paris Saint-Germain, t'aurais sifflé le banc jusqu'en février. Tu comprends ? C'est en février que tu commences à jouer. Après ton carnaval. Sinon tu ne joues plus. Mais bon, ce n'est pas possible de garder un joueur avec un salaire aussi élevé. 60 millions ! Non, on ne peut pas faire ça. Hein, mon petit Neymar ? Donc, va en Arabie Saoudite, va leur montrer ce que c'est le football brésilien, parce que là les Brésiliens qui sont là-bas, c'est pas trop ça. Donc va là-bas et montre-leur qu'est-ce que le football, hein, de spectacle, c'est. Sache que le fait que tu continues à jouer au foot, c'est une bonne chose. Hein, c'est bien, tu continues à jouer au foot, on va pouvoir encore te voir, hein, fracasser les reins en Arabie Saoudite. Oui ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Je tiens à dire, mesdames et messieurs, en Arabie Saoudite, vous allez souffrir. Oh là là, vous avez vu le nombre de joueurs qui arrivent par là-bas ? Ça y est ! Bientôt, l'Arabie Saoudite sera largement plus compétitive que toute l'Europe. Ils vont commencer à vouloir créer des ligues des champions internationales. Ils vont vouloir intégrer l'Arabie Saoudite à la ligue des champions pour qu'on les ait encore à nouveau sous nos yeux. N'est-ce pas quelque chose de quand même goûtu que vous auriez envie de voir ? Mais oui ! T'imagines ? Cristiano Ronaldo, Benzema, Riyad Mahrez, Siko Foufana, Sadio Mane et maintenant Neymar. Avec les équipes en Arabie Saoudite en ligue des champions européennes. C'est une bonne idée, hein ? Ah ouais ! Donc si vous commencez à faire cette idée, vous allez commencer à ne pas m'oublier. Hein ? Il ne va pas falloir m'oublier. Donc, je suis triste, mais je vois que le Paris Saint-Germain a l'air concentré et sûr de son choix. Parfois, il faut faire des grands choix choquants pour parvenir à passer un cap. Donc, nous verrons comment va se débrouiller le Paris Saint-Germain. Enfin, nous verrons comment Neymar va aborder son nouvel objectif. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que toi, là, qu'est-ce que je t'aime ? Le roi Neymar, merci pour tout ce que tu as fait au Paris Saint-Germain. Malheureusement, la page se tourne. Toute chose prend fin. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, je t'aime.